Bonsoir, bonsoir à tous, merci de nous rejoindre pour vivre ensemble le match retour de la Super Coupe d'Espagne qui oppose le champion de la Liga, l'EFC Barcelone, face au vainqueur de la Copa del Rey, l'EFC Séville, avec ce soir un grand match pour l'EFC Barcelone, peut-être un grand match, on l'a dit, pour aller soulever le premier trophée puisque ce Barça a été défait la semaine dernière où Pep Guardiola s'était privé de ses 8 champions du monde espagnol. Une équipe très très jeune s'était présentée au Sanchez Pirouan de Séville, une équipe qui a été battue 3-1, large score, large avantage pour l'EFC Séville, mais voilà, le scénario de la rencontre, il est là. Ce soir, eh bien, Pep Guardiola retrouve ses stars et c'est tout simple, pour soulever le premier trophée de la saison, il faut s'imposer 2-0 pour le premier match officiel du nouveau président du FC Barcelone, Sandro Rozel, qu'on vient de voir à l'écran. Absolument, un premier trophée, donc toujours intéressant, le Barça qui reçoit, certes, avec un handicap de remontée, on l'a déjà vu et on suppose, déjà, on va voir, et Lacompo, qu'ils vont sûrement essayer, donc, de gagner, de faire la différence par rapport au retard du score qui a été donné par rapport au match à l'année. Alors, la semaine passée, c'était Ibrahimović qui avait ouvert le score, Luis Soviano avait égalisé, puis ensuite, il y avait eu un doublé de Frédéric Canouté, qui n'est pas titulaire ce soir, comme David Villa, comme Ibrahimović côté Barcelonais. Pourquoi ? Bien, parce que le FC Séville jouera mardi soir son troisième tour de la Ligue des Champions, un troisième tour préliminaire face au Sporting Braga, avec un gros match, puisqu'ils ont été battus lors du match allé, donc, ce soir, Antonio Alvarez fait un peu tourner l'effectif. On voit Lacompo du Barça, avec une attaque qui sera composée, Omar, de Lionel Messi, Pedro Rodriguez et Boyan. Oui, c'est équilibré, mais on n'a pas fait attention aux remplaçants, et c'est ça qui est admirable, on a remplaçant énorme côté Barça, et voilà, cette équipe de Valence, que vous le disiez tout à l'heure, il a deux priorités, d'abord ce titre, parce qu'ils ont l'avantage de match allé, et ensuite, le match retour, en ayant perdu en Champions League, qui est, disons pour le club, une priorité assez importante. Et c'est Abdoulaye Kanko, qui sera en défense centrale, au côté de Julien Escudé, c'est une première, pour le latéral droit français, puisque le poste de latéral droit est occupé par Mouhamadou Dabo, la recrue arrivée de la Sainte-Etienne cet été. Et le coup d'envoi donné par le FC Barcelone, de cette Super Coupe d'Espagne, match retour, avantage défavorable pour les Blaugrana, qui doivent s'imposer 2 à 0 pour décrocher le premier trophée de leur saison, leur neuvième Super Coupe d'Espagne, alors que pour le FC Séville, ça serait la deuxième. Oui, on disait, déjà par rapport au schéma, côté Barca, on va voir ces trois hommes à l'attaque, et Boyan, Pedro et Messi, on parle toujours de cette histoire des gabarits, des hauteurs, là on va voir les trois joueurs, des tailles, disons, pas très imposantes, mais qu'ils vont pouvoir utiliser cette vivacité, cette mobilité, et surtout la qualité technique individuelle de ces trois joueurs. Et la semaine passée, notamment Pep Guardiola avait fait débuter, avait lancé comme titulaire, Mignot dans les buts, Sergi Gomez en défense centrale et Aurélio Roméo, devant la défense, c'était évidemment un sacré pari, même si ces trois jeunes se sont plutôt bien comportés dans la prestation face au FC Séville. Lionel Messi, un premier ballon pour, évidemment, la star, le chouchou du public barcelonais, même si vous l'entendez, derrière, c'est assez calme, c'est le mois d'août, avec un ballon qu'on a tenté de donner à Daniel Alves, qui s'est un petit peu accroché dans cette pelouse, qui n'a pas l'air, peut-être, d'être en très bon état. Oui, Mouillet, on l'a vu auparavant, comme d'habitude, toujours l'arrosage, justement, pour que ce ballon favorise tout ce qui est séquence de passe, qui va être, comme d'habitude, répétitive, et la position, elle sera sûrement contrôlée de la part de ces joueurs de Barça. La pelouse qui a évidemment été changée pendant l'été, c'est le cas, tous les ans, du côté du FC Barcelone, puisqu'il y a eu pas mal de grands concerts, notamment le concert de U2 dans ce stade du Camp Nou, et donc, derrière, la pelouse est, tous les ans, entièrement changée. Dans ce stade-là, tout est parfait, on a envie de dire, parce que, que ce soit la lumière, l'approche du spectateur, la possibilité d'avoir une vision bien claire. Superbe balle. Avec cet extérieur du pied, tenté par Xavi pour Cédou Keïta, qui jouera en lieu et place d'André Signesta en intérieur gauche, c'est le poste tel qu'on le dit en Espagne. Voilà, oui, on a parlé de ces trois attaquants, le milieu, ce sera donc Busquette, Axe devant la défense, et Xavi et Keïta, le gaucher, côté gauche. Et on va voir souvent ces séquences dans lesquelles Boyan va venir en retrait pour jouer dans l'intervalle, et que ce soit Keïta ou Xavi, ils vont plonger dans le dos des deux milieux adverses, donc c'est là où Socorra et Romare, qui devront être assez attentifs, et je pense que surtout au début de match, ils vont être dans ce registre-là les deux joueurs de Séville, qu'on connaît très bien ici en France, et qui connaissent eux aussi très très bien le championnat français. Avec voilà Dabo qui a joué déjà deux fois arrière-droite, et une fois arrière-gauche, donc a pu déjà démontrer le côté polyvalent de son poste en étant arrière-latérale. Il a été latéral-gauche, effectivement, lors du match allé au Sanchez-Pirouane samedi dernier, et en revanche, il a joué latéral-droit face au Sporting Braga, en tour préliminaire de la Ligue des Champions, mercredi dernier. Cresus Navas, ballon mis derrière lui pour Abdoulaye Conco, qui s'essaye donc au poste de défenseur central, puisque Sébastien Skidachi va quitter l'effectif du FC Séville pour certainement s'engager du côté d'Arsenal. Ça c'est un petit souci pour Antonio Alvarez, parce que finalement avec Julien Skidachi, il n'a plus vraiment de vrais vrais défenseurs centraux, si ce n'est Federico Faggio, l'argentin, qui est peut-être un tout petit peu lourd pour ce poste. Oui, parce qu'en plus, regardez, ils ont à la base cette envie de jouer assez aligné et assez avancé. Regardez que là, au moment, on voit Conco et Skidachi, même qui donnent l'ordre de venir serrer, réduire des espaces. Et pour l'instant, que ce soit Boyan ou même Pedro et Messi, ils doivent ressortir pour ne pas rester au contact de leurs défenseurs. Et toujours ce Barça qui fait circuler, qui donne... C'est là qu'on voit la polyvalence des joueurs français, puisque Eric Abidal, ici avec le ballon dans les pieds, est passé de latéral gauche à défenseur central, et que du côté de Séville, c'est Abdoulaye Conco qui est passé de latéral droit, également en défense centrale. Bonne balle. Le premier ballon pour Diego Capelle, avec un petit peu d'espace. Diego Capelle, il va attendre Ressus Navas pour essayer de trouver la profondeur. Et bon retour de la part de Maxwell, qui empêche le ballon d'arriver jusqu'à Ressus Navas. On a vu que Capelle est vraiment en droite, en gauche et totale, parce que bien fait de la part de Socorra, double contact. Et Séville toujours avec le ballon dans l'espace pour Ressus Navas. Le centre directement sur Girard Piqué. Finalement, le dégagement barcelonais, on ne l'a pas dit. C'est une première du côté de l'attaque pour Alejandro Alfaro. Ce sera le même cas du côté du Barça avec Boyan. Deux joueurs qui auront a priori du mal à se faire une place de titulaire dans leur équipe respective. Alejandro Alfaro jouait l'an passé à Tenerife, qui était en première division mais qui est descendu. Il avait joué 35 matchs de Liga, marqué 7 buts. Alors qu'on voit la première intervention. Attention parce que Socorra, je pense que c'est surtout l'élan, la vitesse avec laquelle il arrive qui est plus impressionnante. La première frappe de Lionel Messi, elle passera dessus la transversale d'Andrés Palop. Voilà la première occasion pour le FC Barcelone. Alors qu'il y a trois secondes, il était un peu trop couché par terre. Parce qu'il va toucher le ballon, c'est ce que je voulais dire. C'est vrai que c'est assez impressionnant la vitesse à laquelle Socorra, il vient vraiment à rentrer en contact de Messi. Mais il touche vraiment le ballon, certes, il arrache tout aussi. Mais on a vu que Messi, au départ, il est resté un petit peu couché. Mais ensuite, c'est lui-même qui a profité d'un coup franc joué très rapidement et qui a réalisé une bonne frappe pas cadrée. Messi, toujours avec un décalage pour Keïta qui résiste à Socorra. Keïta avec une solution sur la gauche. Il a trouvé Boyan Krekic. Boyan en retrait pour Messi, en contre-favorable. Messi toujours, Messi qui a tenté de frapper. Bien fait, Ascudé. Finalement, Julien Ascudé qui a prolongé son contrat avec le FC Séville, lui, jusqu'en 2013, qui a pu dégager dans les pieds de Lionel Messi. Oui, parce que surtout, il ne s'est pas laissé, disons, attiré par les petites feintes de Messi. On sait que lui, il a une séquence de touches très rapide. Il peut être accroché. Il était à l'intérieur, donc, à l'intérieur de la surface, ce qui est vraiment très dangereux pour un attaquant. Il a attendu, justement, à l'automne limite, et Ascudé pour intervenir. Bonneval pour Alves. Alves avec un contrôle de la surface. Le centre, contré par Diego Capelle, qui peut dégager. Oui, voilà. Et là, on va voir un peu, parce que Séville, sûrement, suite aux directives de cet homme, voilà, Antonio Alvarez. Il va, surtout au départ, je pense, en premier mi-temps, essayer de jouer un peu comme ils avaient fait en premier mi-temps contre Braga, qui ne lui avait pas trop réussi. Le fait de jouer, au départ, assez attentif, assez conservateur, disant, regardez, ils viennent pratiquement... Toute l'équipe est à l'intérieur, sur une largeur d'une vingtaine de mètres. Trop long pour le toujours infatigable et incestable joueur brésilien Daniel Alves sur son couloir. Un ancien de Séville, d'ailleurs. Ah oui. Puisque le FC Barcelone a l'habitude d'aller recruter ses joueurs du côté du FC Séville. Ça a été le cas sur les trois dernières années, avec les arrivées de Daniel Alves, d'Adriano cette année, et puis également de Sedoucaïta, qui venait de Séville. Ce qui prouve surtout que Séville, c'est eux qui choisissent et qui recrutent et qui arrivent justement à développer des joueurs qui s'adaptent très très bien à ce football espagnol. La frappe de Xavi Hernandez, elle est ratée. Il faut dire que Séville a un excellent directeur sportif qui s'appelle Ramon Monchi, qui est un garçon qui fait un travail admirable depuis quelques années avec le président José María del Nido. Alors qu'on voit Pep Guardiola et toujours la petite chemisette. C'est serré, il ne faut pas qu'il mange trop de paella parce que sinon les boutons vont sauter, non ? Non, je pense que je ne m'inquiéterai pas pour sa ligne. Je crois que c'était pour la paella qu'il ne m'inquiétait pas, qu'il n'était pas assez grasse. En Catalogne, on mange plutôt la filet d'oie que la paella. Et quand il se vit en disait, deux attaquants, surtout Alfaro, lui va être plus en soutien. C'est un milieu, une espèce de deuxième pointe, alors qu'Enigredo, voilà, le porteur du ballon. Lui, c'est un joueur de vraiment des surfaces très axiales. Il va faire beaucoup moins d'appels, de demandes en rupture dans le dos de ses défenseurs. Alors qu'Alfaro, son coéquipier d'attaque, il va essayer de rentrer en contact au maximum et pouvoir être utilisé de la part de Socorra et Romaric comme premier relance. La petite déception pour le public, c'est de ne pas voir le premier match officiel pour David Villier. Bon ballon pour Daniel Alves face à Palop. Il y a un coup de sifflet de l'arbitre pour une position de hors-jeu de Daniel Alves. On va voir ça au ralenti, sans doute. Super, parce qu'on a retrouvé, attention, Pedro, qui était complètement à gauche, ce qui a libéré l'espace pour que, toujours, Alves, il se présente en phase finale, parce qu'on voit qu'il reçoit des balles à l'intérieur de la surface adverse, c'est ça qui est toujours admirable. L'arrière-droite de cette équipe de Barcelone, il reçoit des balles dans une position de délier. Le ballon perdu, heureusement, Scudé, encore attentif. Ça n'a pas profité à Lionel Messi avec Mouhamadou Dabo, à la lutte avec Boyan, et M. Teixeira Vitines va siffler en faveur des Andalous. C'est vrai qu'on peut sans problème dire, là, on va, voilà, est-ce que, au moment précis de la passe de Xavi, on peut, c'est la demande, l'angle de la caméra n'est pas tout à fait en accord avec la position de Daniel Alves. Allez, on va dire que c'est bien jugé, parce que, vu que c'était à la limite, et, de toute façon, on n'a pas le choix, Omar. Oui, non, voilà. Ça changera pas la décision de M. Teixeira Vitines. Donc, on va se faire, évidemment, à son avis. C'est assez étonnant, parce que, regardez, Capelle, il joue, ou, en tout cas, au départ, il est positionné par rapport à la situation de son adversaire, que ça sera Daniel Alves. Et ça fait déjà deux fois que soit il le laisse, soit c'est Daniel Alves qu'il le surprend avec des appels dans son propre dos. Super, hein ? Xavi, pour Messi. Effectivement, il avait levé le ballon pour réussir à trouver Lionel Messi. C'est Jesus Navas qui va venir récupérer le dégagement du seul champion du monde de cette formation du FC Séville. La preuve est que cette équipe de Séville a défend, parce qu'on parlait tout à l'heure de Capelle, au même Navas. Regardez, il joue à l'interro de Lorcan. avec toujours Xavi. C'est du Keïta. Keïta dans l'axe. Il n'arrive pas jusqu'à Messi. Bien fait de la part de Julien Escudé, effectivement. qui est pour l'instant sur les 3-4 interventions. Vous disiez tout à l'heure, il a renouvelé son contrat et ça, c'est des petits détails, certes, mais qu'il libère, il donne une certaine confiance et on dirait que... en tout cas, ça prouve la confiance du club pour Julien Escudé, effectivement, qui n'est plus tout jeune. Oui, pour un joueur, c'est toujours gratifiant de savoir, ça y est, on a signé, on peut rester concentré sur ses prestations et en tout cas, pour l'instant, il est bien solide et bien présent. Défensivement, on a le pur registre sur lequel il est sollicité. Alors, savez-vous, Omar, qui est argentin, que Barcelone et le FC Séville sont les deux clubs espagnols dans lesquels a joué Diego Maradona alors que Pedro rentre à la surface de réparation. Pedro ! Et le but marqué contre son camp par Abdoulaye Conco sur un festival, un dribble dans la surface de réparation de Pedro Rodriguez, lui qui avait été appelé au dernier moment dans la liste de la sélection espagnole de Vicente Del Bosque. Vous comprenez pourquoi ce garçon est décisif, ce garçon est talentueux et malheureusement pour lui, pour sa première comme défenseur centrale, Abdoulaye Conco trompe son gardien, 1-0 pour le Barça. Oui, mais j'espère qu'on va voir au départ parce que c'est là où il fait la différence. Il va rentrer à l'intérieur de Fernando Navarro, l'arrière-gauche. Regardez, il va rentrer à l'intérieur sans dribble et ensuite, c'est escouder. Il est obligé un peu de l'accompagner. C'est une espèce de centre-tir. pas très fort, mais Conco il vient, il court vers sa propre cage, donc le geste pour pouvoir dégager ce balle arrière et là, il va prendre l'extérieur et escouder obligé de l'accompagner vers la ligne. Arrive à centrer. Conco, c'est souvent, on dit tout le temps, ses arrières centraux qu'à partir du moment où il court vers le propre cage, leur intervention souvent n'est pas très juste. En tout cas, ça a été tout à fait l'exemple pour Conco qui l'a vraiment poussé au fond. Je ne sais pas si Palop aurait pu le tranquilliser en lui parlant en disant justement qu'il n'y avait personne parce que Messi était assez éloigné. À la réception, il n'y avait pas un joueur très clairement positionné, mais vous me direz, la chose va beaucoup plus vite. En tout cas, c'est clairement un but attribué à Abdelkanko contre son camp puisqu'il a changé la trajectoire du ballon a priori. Ça n'était pas cadré la frappe de... Je suis d'accord. Oui. C'est comme ça, oui. Il a changé la trajectoire, tout. Je suis d'accord. Merci. J'aime moins parce que heureusement que Pedro il a éliminé, il a frappé, il a tout fait. Sinon, Conco, il n'aurait pas été en difficulté, mais c'est vrai, la trajectoire du ballon, c'est dans les règlements établi comme ceci. Et toujours ce Pedro, c'est vrai qu'on dit qu'il n'est pas irrégulier, mais déjà, il a aussi une faculté parce qu'il ne joue pas très, très souvent, ce n'est pas un titulaire. Chaque fois qu'il rentre, il rentre très vite dans le match, il devient dangereux, il est très en confiance, il sait vraiment quels sont ses points forts et il les met très souvent en évidence et il marque dans les moments, on dirait que son équipe a besoin. Daniel Alves face à Fernando Navarro, Alves toujours qui tente centre, encore une fois, contre et par Zocora, Fernando Navarro, le dégagement devant avec... Oui, là, il faut... Negredo, il est obligé de revenir en retrait très loin et ensuite, il sait qu'il ne peut pas partir bas le pied, il n'a pas la capacité physique ni de vitesse, donc il essaye d'assister ses partenaires, on a vu tout à l'heure sur Navas, là sur Capelle, mais allez, on va dire qu'il n'a pas non plus une maîtrise absolue de la passe, cet avançant entre finisseurs. Messi avec Boyan, Messi toujours. Il joue avec Maxwell, le latéral brésilien. C'est d'abord, là, c'est ce qu'on dit, à manger les talons et les chevilles de son adversaire. C'est ce que d'abord, essaye de mettre une pression. où est-ce qu'il allait se passer ? Alves pour un centre et l'intervention, cette fois, d'Abdoulaye Konko. Messi, il a failli lui dévancer. Très sous Navas qui se bat puisqu'il avait perdu le ballon. Il a pu tacler dans les pieds de Sergio Busquets. Oui, mais toujours, on dit, ce joueur, Sergio Busquets, c'est vraiment l'homme qui couvre les brèches. Il va jouer beaucoup plus sur le côté gauche parce qu'il sait que Navas, il peut mettre en difficulté son coéquipier, Maxwell, donc il va venir couvrir ce secteur. Messi, toujours dans la profondeur. C'est bien fait, la frappe de Maxwell. Un ballon contré par Boyan. Finalement, André Spalop pourra le saisir. En tout cas, ce scénario, ce but inscrit par le FC Barcelone va mettre les Sévillans un peu en difficulté parce que là, Omar, qu'est-ce qu'il faut penser pour les Sévillans ? On l'a dit, ils ont gagné 3-1 à l'aller donc il faudrait que le Barça gagne 2-0 pour soulever la super coupe. Alors, un zéro si tôt dans la rencontre, est-ce qu'il ne faut pas que le FC Séville se mette justement à jouer l'attaque au lieu de penser qu'à préserver le résultat ? mais je pense que vu au départ la composition de son équipe, Alvarez a essayé de rester au maximum et de rentrer dans le 0-0 et tant qu'il y aura Negredo et Navas écartés au même qu'Appel, je pense qu'ils auront beaucoup plus de difficultés à mettre en poids offensif. Je pense que ça sera en deuxième mi-temps. Ils vont essayer de garder le 1-0, j'ai envie de dire. Mais pas de Frédéric Canouté, pas de Luis Fabiano. C'est clairement l'attaque B qui a été alignée par Antonio Alvarez qui a bien fait de sa priorité plutôt le match tour préliminaire de la Ligue des Champions. Il y a un contrepartie de ce qui est toujours à relever et à souligner ce qu'on a vu. Il met dans 0. Tout à l'heure, c'était Daniel Alves qui jouait Elie droit et là on vient, c'est Maxwell, l'autre arrière gauche qui s'est présenté à l'intérieur de la surface adverse pour réaliser un centre-tir. On dit tout le temps l'incidence, l'importance des jeux sur le côté mais en plus exploité par les arrières d'elle ce qu'on ne voit pas tout le temps dans tous les championnats ou dans toutes les équipes ce côté astucieux ambitieux. Vous voudriez dire que le Barça a des latéraux très offensifs. Oui, il n'y a pas que moi mais... Non, je pense qu'il n'y a pas que vous effectivement. Daniel Alves passe plus de temps dans la moitié de terra de zers que dans la sienne. Julien Scudé avec Conco le pressing à Barcelonais mais on s'en sort bien. Et en plus on n'a pas encore vu le seul joueur que pour l'instant on n'a pas vu même pas toucher le ballon il a essayé de faire une remise c'est le rentrant Alfaro pour l'instant il est assez timide surtout par rapport à son positionnement et il fait courir dans le vide regardez là il va revenir celui qui revient sur Daniel Alves à partir du moment où Capelle est monté la transversale un petit peu trop forte pour réussir à trouver Boyan Krekic mais le Barça il gère aussi ça on a cette impression de dire que par moments ils savent faire cette histoire de temps fort et temps faible par moments ils essaient de ralentir un peu parce qu'ils savent qu'à tout moment ils peuvent donner ce petit coup d'accélérateur en mettant tout le monde dans le vent Messi une passe effectivement Gérard Piqué qui voulait monter aux avant-postes qui a été surpris par la passe de Lionel Messi oui mais encore regardez le public connaisseur parce qu'il s'intercale il vient s'incorporer en attaque le défenseur central du Barça il l'a un petit peu mal jugé on dit tout le temps cette pelouse fait que le ballon avance bien quand les passes sont appuyées il faut bien mesurer la difficulté suite au rebond voilà encore une fois Bousquet dans son registre qu'on ne le valorise pas trop mais tout ce qui est jeu des têtes ne vous inquiète pas il y sera et dans tout ce qui est dégagement loin et vous savez qu'il y a eu un changement dans le staff de Pep Guardiola cet été et donc du coup Sergio Bousquet doit être content puisque c'est Papa qui a intégré le staff l'ancien gardien Carles Bousquet qui remplace donc Juan Carlos Unzué comme entraîneur des gardiens parce qu'Unzué est parti comme entraîneur avec cette frappe à côté et Unzué qui était entraîneur des gardiens du Barça jusqu'à présent est parti pour aller entraîner un club de deuxième division donc voilà on a Carles Bousquet qui pourra voir de près maintenant les matchs de son fiston oui pour revenir à lui c'est vrai c'est le joueur disons le moins joli le moins artiste disons par moment en dehors de Puyol aussi de Piquet mais qu'il remplisse le rôle parfait exact de ce qui est le milieu défensif à couvrir des brèches qui sont énormes et toujours pouvoir anticiper parce qu'on parlait tout à l'heure des arrières latéraux ce qui lui fait toujours parcourir et anticiper et savoir à quel moment il faut venir couvrir le trou et l'adversaire c'est le premier que Pep Guardiola avait ramené de son équipe réserve puisqu'on vous le rappelle il y a deux ans Pep Guardiola entraînait l'équipe réserve du Barça avec cette frappe croisée cette nouvelle frappe croisée de Boyan toujours pas de but pour Boyan malgré ses deux tentatives c'est bon c'est Messi qui va trouver Boyan en trois mètres ils arrivent à combiner certes Boyan au départ il va s'arracher pour pouvoir prendre la maîtrise de ce ballon avec une prise de balle un petit peu éloignée mais c'est ce qu'ensuite va lui faciliter la tâche pour armer une frappe pas assez puissante mais qui a essayé de la croiser ce qui est logique vu sa position et toujours ce Xavi on ne l'a pas encore dit mais toujours le banquier Xavi vous lui filez le ballon et ne vous inquiétez pas qu'il sera bien conservé distribué et utilisé Frézuz Navas qui était complètement décroché le ballon maintenant dans les pieds de Mohamedou Dabo qui tente de déborder Dabo arrêté cette fois par Maxwell et voilà encore un ballon récupéré côté barcelonais grâce au positionnement de cette faculté de savoir ce qui s'est occupé les zones les superbes cette balle de Xavi c'est bien fait pour Messi qui va marquer le deuxième but dans ce face-à-face avec Andres Palop le voilà le premier but officiel cette saison pour Lionel Andres Messi l'argentin pas de problème dans son face-à-face c'est le Barça mène 2 à 0 le Barça qui pour l'instant a refait son désavantage et quand on voit on a vu tout de suite Xavi recevoir et tout de suite on le voit je sais pas combien de fois l'année dernière on le souligne les adversaires ils le savent mais c'est tellement bien fait c'est tellement bien combiné réfléchir regardez deux touches entre les défenseurs Konko et il ne peut pas être le prévoir parce que Messi va faire faire la pelle dans le dos ensuite on le sait Messi dans le face-à-face souvent il est assez lucide une fin de frappe et pour le temps de permettre effectivement Andres Palop de plonger et ensuite il marque son premier but de la saison premier but officiel pour Lionel Messi l'homme aux 34 buts en Liga la saison dernière comme on croit le football des fois n'est pas exact parce que là on a vu Xavi à le ballon il y a pratiquement sept joueurs de Seville dans son propre camp il n'y a que Messi dans l'axe et Xavi va pouvoir obtenir lui déposer clairement cette passe en plein axe plein coeur de la défense de Seville pour pouvoir le laisser dans le mano a mano devant Palop donc encore une fois cette lucidité d'appel et des mouvements entre le passeur et le récepteur Xavi et Messi maintenant en craint la pire son dernier but il l'avait marqué le 16 mai c'était lors du match la victoire 4 à 0 face à Valladolid lors de 38ème et dernière journée de la Liga ensuite il n'a pas vécu une très très grande coupe du monde oula encore une fois un concours était passé au travers heureusement pour lui derrière il y avait Julien Escudet qui colmate un petit peu les brèches de son partenaire on l'a dit assez inexpérimenté en poste de défenseur central on le sent parce que le défenseur central surtout il doit gérer justement les trajectoires par rapport aux appels de l'attaquant direct et là on le sent un peu perturbé il est souvent à contre-pied le ballon était finalement arrivé quasiment sur la tête de Sergio Busquets qui a été surpris par la trajectoire on l'a vu qu'il n'a pas sauté il n'est pas monté et là on voit comment au départ il va sur Messi Conco et ensuite Xavi c'est ce qu'on disait tout à l'heure c'est la coordination l'entente de ces joueurs qui vont non simplement c'est des grands joueurs mais en plus ils s'entendent de merveille parce que justement Conco il va rester hors d'intervention à partir du moment où il joue l'anticipation et Xavi il lui met le ballon dans son dos et ensuite Messi il est déjà parti et pour l'attraper il va falloir être très rapide et pourtant il a su il pensait une micro seconde parce qu'on s'en souvient l'an passé en coupe du roi justement le FC Séville avait sorti le FC Barcelone de la compétition avec notamment Andres Palop qui avait fait au moins 7 ou 8 parades entre les deux matchs face à Lionel Messi c'était devenu quasiment sa bête noire oui c'est vrai c'était un match incroyable comme quoi des fois c'est vrai le Barça il perd mais il perd parce que souvent les adversaires quelques individuels étaient chez l'adversaire ils arrivent à faire super Messi la talonade avec Daniel Alves Pedro toujours Alves encore pour Pedro la frappe derrière de Xavi avec un contre favorable Xavi toujours et Messi dans la surface il tente de lever le ballon et Julien Scudé a pu l'écarter de la tête avec la contre-attaque et Diego Capel qui pousse trop loin trop loin le ballon ça permet à Girard Piqué de tacler et oui toujours dès que le ballon est perdu ils savent de quelle façon ils doivent se replier se couvrir les uns et les autres parce que là on a vu Piqué il va sortir et c'est toujours Bousquet qui est toujours derrière lui voilà encore une fois un ballon récupéré de la part de Bousquet et ça c'est du travail c'est des principes c'est ce qu'on appelle les références de jeu oui mais là si vous avez vu sur les matchs d'avant il y avait Pep Guardula qui était en bas qui replaçait même Xavi champion du monde excellentissime très très grand joueur que Xavi Hernandez et pourtant Pep Guardula lui disait non te mets pas là tu te mets 5 mètres 5 mètres plus loin sur la touche andalouse oui parce qu'on n'entend pas ça comme une critique regardez-le regardez-le tout en bas de l'écran là c'est à Gérard Piqué c'est quand même pas n'importe qui non plus à Gérard Piqué où il dit non vas-y là tu dois remonter de 5 mètres mais la vraie valeur ajoutée de l'entraîneur c'est juste là lui il est en dehors justement peu importe la personnalité les palmarès des joueurs et les joueurs doivent comprendre que la vision que l'entraîneur a de l'extérieur est justement pour pouvoir leur apporter ce que le joueur n'arrive pas à sentir même si c'est de grand de même très grand champion du monde ce qui est le cas de cette équipe de Barcelone voilà Alfaro qui souffre beaucoup plutôt dans son contexte de match il a besoin de que son équipe soit coéquipier et le ballon pour qu'il puisse se mettre vraiment en valeur c'est un joueur qui n'a pas un volume de jeu énorme par rapport à ses courses mais qui est plutôt quelqu'un qui aime bien manier le ballon donc l'avoir souvent dans ses pieds en tout cas au bout des 30 minutes il a beaucoup plus vu courir qu'il a avoir lui-même au bon centre le centre de Ressus Navas c'est fort ça va arriver de l'autre côté à Diego Capelle et bon tacle toujours de Pedro Rodriguez en plus on a vu la tonicité pas simplement la rapidité sinon le fait des petits appuis ce qui permet justement de jaillir d'être très tonique et ça c'est aussi un peu le profil des beaux coups de joueurs au Barça long centre ça sera fort au second poteau ça passera largement au dessus et vous le savez encore une fois Pep Guardiola qui adore surprendre ces joueurs en tout cas les maintenir toujours avec un très très haut niveau d'exigence et bien avait convoqué aujourd'hui à 19h dans le vestiaire Barcelonais 24 joueurs avec les jeunes du centre de formation donc à 1h30 du coup d'envoi les Barcelonais ne savaient pas qui serait sur la feuille de match pour essayer de concentrer tout le monde finalement il a fait des choix il a fait un 11 et vous le disiez Omar en début de retransmission avec un banc ce soir on retrouve le gardien Pinto on retrouve Puyol Adriano Correa Iniesta Ibrahimović et Villa c'est pas mal pour un banc des remplaçants de tous points de vue des points de qualité des joueurs des points de vue dollars à acheter dans tous les domaines c'est lourd et tout ça ça a besoin d'une gestion d'une clarté certes les résultats ils y sont les structures du club tout y est mais les choses sont des fois très simples et très bien présentés on dit tout le temps c'est vraiment quelqu'un qu'il se met en avant j'ai entendu l'autre jour dans la conférence des points dire c'est moi qui n'ai pas tiré le maximum de son équipe il se met en cause il se met lui-même dans la critique et c'est vraiment formidable il n'a pas du tout condamné les jeunes il parlait encore d'une erreur personnelle d'avoir fait des choix c'est assez rare c'est un très très grand monsieur là dessus il n'y a aucun aucun problème il a toujours pris ses responsabilités notamment on s'en souvient l'an passé pour le retour de Samuel Eto'o en Ligue des Champions avec l'Inter Milan il avait demandé au public il avait dit surtout je vous en prie ne le sifflez pas retenez ce que Samuel Eto'o avait amené au FC Barcelone parce que je voudrais que vous sachiez une chose c'est pas lui qui a voulu quitter le club c'est moi qui lui ai demandé de partir donc il avait reconnu ça en conférence de presse et voilà c'est vraiment un très très grand entraîneur il n'y a aucun problème et alors qu'on parle toujours du départ de Zlatan Ibrahimovic dans cette équipe qui serait de plus en plus convoitée notamment par l'Italie et par Milan et bien finalement tout pourrait s'arranger avec un David Villa qui était plutôt complaisant lui en conférence de presse qui a dit moi ça ne me dérangerait pas de jouer côté gauche si on devait garder Zlatan Ibrahimovic en pointe grandioso ça aussi moi je trouve ça me paraît d'une logique je lui disais je suis joueur de football je suis professionnel et ça ça paraît quelque chose de basique surtout avec un statut avec champion du monde meilleur buteur de la coupe du monde il vient au Barça pour jouer en pointe il dit écoutez si Ibrahimovic reste moi je veux bien jouer à gauche si ça doit dépanner ça pourrait être la solution avec Ibrahimovic qui reste parce que pour l'instant Pep Guardiola il n'a que 19 joueurs dans son effectif donc c'est évidemment très très juste pour jouer sur tous les tableaux un nouveau centre avec encore une fois Messi qui avait surgi Keïta on disait tout à l'heure c'est un milieu mais qu'il va venir très souvent s'incorporer s'est présenté dans la surface adverse et toujours on a envie de dire le Barça il mène de zéro contre une équipe de Seville qui à la base est structurée plutôt pour défendre pour rester assez compact il danse il y en a cette impression que le Barça il s'est balade que le Barça il se retrouve sans problème et que les adversaires ont vraiment vraiment du mal à pouvoir être au contact du porteur du ballon pouvoir anticiper les passes chose qui est un petit problème des crampons comme pour les chevaux de course on lui a changé les fers on lui a changé les fers on ne dresse pas l'op c'est un petit problème qui a voulu jouer en retrait pourquoi pas une combinaison vous dites oh Omar ça aura pu faire un but attention parce qu'ils le font assez souvent ça aussi on le relève à chaque fois parce qu'on dit tout le temps ils étudient ils essayent de préparer de varier de se reprendre il faut dire que quand il n'y a pas de carré-espouillol sur la pelouse ça ne sert à rien d'envoyer le ballon dans la surface de réparation avec Messi Boyan et Perrault puis il fait un tacle Magnifique tacle dans les pieds d'Alejandro Alfaro il en disait tout à l'heure vitesse tonicité et la part d'Aleves parce qu'il a taclé glissant et tout de suite c'est lui-même qui se remit vertical pour relancer et recommencer l'attaque voilà on va attendre voilà Romaric Romaric en difficulté le ballon récupéré par Pedro derrière lui avec Sedou Keïta Keïta qui porte le ballon qui essaie de provoquer Zocora mais Zocora il s'en est bien sorti il a bien défendu effectivement l'international ivoirien Didier Maestro Zocora cette fois-ci il s'est bien rattrapé parce qu'il va revenir regardez en course directe il va lui passer devant à Keïta à partir du moment où il court lui avec le ballon c'est normal que Zocora puisse le rattraper en passant son épaule devant lui Zocora qui est le successeur de Sedou Keïta à ce poste évidemment un ancien du Racing Club de Lens un ancien de Laës Saint-Etienne il a fait une saison très très bonne bien joué ça aussi ce qui est un peu moins le cas lors de son passage en Angleterre Julien Scudé impeccable du bout du crampon il a pu enlever le ballon des pieds de Daniel Alves Romaric derrière pour Abdoulaye Konko oui mais là maintenant que ce soit Romaric ou Zocora ils vont être obligés de gagner quelques mètres en essayant de conduire le ballon parce que s'ils essayent d'être que passeurs ces attaquants ils vont être disons facilement prenables Elves toujours avec Xavi Busquets Keita Abidal Romaric Socorra ils ne décident pas de sortir de très loin ce qui fait qu'il y a encore le contrôle oula entre les 3-4 Messi et Xavi les gens ils applaudissent parce que Socorra et Romaric ils ne savent plus ouh super la passe de Messi déclenchée par l'appel de Boyan le public et nous aussi on a envie parce que ils ont une maîtrise une confiance dans le partenaire des fois ils sont dos au but on le voit là on a vu Boyan même Messi et le porteur il lui donne quand même parce qu'il sait que la qualité technique va suffire en tout cas à donner de la continuité à l'attaque à la construction parce que c'est leur souci à tout moment de préparer toujours la face attention Socorra bon balle bon ballon donné en profondeur pourquoi pas sur ce coup là réduire le score avec la tentative de centre Eric Abidal qui finalement s'impose face à Alfaro super 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 défense cette fois-ci de la part de David Abidal qui a été beaucoup beaucoup critiqué à la suite du match allé les journalistes barcelonais ont été assez assez sévères dans le rôle du défenseur central ils disent justement qu'il veut mieux qu'ils puissent jouer arrière d'elle contrairement à la commission de discipline de la fédération française qui n'a infligé aucun match de suspension à Eric Abidal le seul des cinq joueurs de l'équipe de France qui avait été entendu à ressortir indemne de cette audition Diego Capelli il avait tenté vous l'avez vu ce contrôle un peu long certes mais d'une talonnade ça avait surpris Daniel Alves il frappe Keïta qui tente il frappe pas forcément le meilleur choix que celui que vient de nous offrir c'est nous Keïta oui mais on a vu qu'il n'y avait personne devant la ligne de ballon personne devant lui donc même s'il se tient la tête quelque part il est un peu obligé regardez Xavi il est un peu disons latéral Messi il est en retrait il doit être plus ou moins obligé à finaliser en action individuelle Monsieur Techa qui siffle une faute d'Alejandro Alfaro il peut faire rendre le ballon au capitaine il y a un petit plaquage oui la faute existe certes on peut dire qu'il s'est précipité un petit peu trop mais bon l'arbitre n'a pas jugé le fait que le ballon allait être encore une fois en possession de Barcelone Xavi Pedro côté droit toujours à la recherche d'une solution il la trouve derrière avec Xavi Hernandez on vient dans l'axe pour Alidal si on lui donne toujours de la liberté et de l'espace à Xavi le jeu de Barcelone se met en place et il devient très actif et efficace c'est ce que pour l'instant Romarico ou bien normalement c'est le rôle de Romarico Socoran mais entre les deux vu la rotation j'ai envie de dire le fait de que Xavi il permute énormément ne donne pas la mesure pour qu'il puisse être pris au marquage de la part des joueurs de Seville Alfaro voilà qui vient jouer regardez un peu comme au milieu on disait tout à l'heure un joueur qui a besoin de toucher le ballon attention Navas il s'effache il la regarde sûrement est-ce que Maswell il a mis un petit coup d'épaule ouais ça a bousculé un petit peu Jesus Navas sur le côté Jesus Navas vexé balle au pied derrière lui avec Romarico on recule pour retrouver Dabo bon match de Maswell parce qu'il a ses serres voilà ce que je vous disiez tout à l'heure Busquets il va jouer aujourd'hui vraiment j'ai envie de dire reposer sur le côté gauche à soutenir à aider beaucoup plus Maswell parce qu'on parlait tout à l'heure des clients des champions du monde et le petit Navas ce n'était un Eric Abidal les dernières minutes de cette première période 2 à 0 en faveur du FC Barcelone et donc pour l'instant les Barcelonais seraient les vainqueurs de cette super coupe d'Espagne Barcelone qui reprendra son championnat dimanche prochain la montée Daniel Alves un crochet Alves toujours le Brésilien avec une passe en profondeur mais non on la frappe et c'est super dans un trou de souris c'est Daniel Messi qui marque le troisième but du FC Barcelone quelle entente quel duo magique il forme avec Daniel Alves parce que celle-là elle n'est pas facile certes Daniel Alves il va encore apporter la superité il va déséquilibrer et ensuite il va mettre cette passe en profondeur pour Messi qui va arriver au contact encore de Concon c'est Concon qui l'accompagne il le suit mais de la façon avec laquelle il va se rattraper la réajuster avec son pied droit là on voit on disait tout à l'heure il va percuter petit crochet il va rentrer à l'intérieur pour pouvoir l'utiliser et là regardez il est au contact Conco il va se dégager il va donner le petit coup d'accélérateur pour se permettre de déclencher sa frappe et ce qui est assez étonnant c'est son pied droit il va bien la rattraper la redresser plutôt en la soulevant justement pour éviter la sortie des palops un peu couché dommage qu'il n'a pas été aussi bien en Afrique du Sud c'est votre cœur argentin je lui ai parlé Daniel Alves on avait Ota Mendy je ne sais pas voilà effectivement c'était pas Xavi Niesta et Daniel Alves qu'il avait derrière lui dans la sélection argentine voilà 3 à 0 pour le FC Barcelone au final de cette première période le Barça qui jouera mercredi soir un match amical le traditionnel trophée Gamper ils recevront sur cette pelouse du Camp Nou à 19h45 le Milan 1C retour de Ronaldinho sur la pelouse du Camp Nou super c'est vrai une minute de temps additionnel et cette fois le stade vous l'entendez voilà a vraiment trouvé de la voie des points de vue moral c'est vrai qu'on a quand il y a le Barça qui joue et qui joue en sorte et qui marque et qui mène on s'occupe beaucoup moins de l'adversaire mais je peux vous dire qu'il a regardé regardez Socorra il marche Romaric il a les bras qui touche par terre Capelle la tête presque sous le ventre je veux dire moralement parce qu'on n'a pas touché le ballon on n'a pas vu arriver et on a déjà 3 au bout de 45 minutes avec Boyan Boyan toujours qui tente le débordement centre très fort finalement ça va traverser toute la surface de réparation sans trouver preneur oui mais c'est très clair quand même que l'équipe du FC Séville a fait l'impasse sur cette super coupe ils ont la tête à leur match de mardi le match face au Sporting Braga où il faudra sortir une grosse performance pour aller jouer la Ligue des Champions et Monsieur Teixe et Ravi Tiennes siffle la mi-temps ici au Camp Nou sur ce score de 3 à 0 en faveur du FC Barcelone Conco est marqué contre son camp et puis ensuite c'est Lionel Messi qui est entré en scène pour permettre au FC Barcelone de mener dans cette super coupe d'Espagne 3 à 0 Oui dans l'enregistre dans l'habitude disons de cette équipe de Barça quand les lumières sont vraiment allumées ils nous ont fait une première mi-temps où tout a été la combinaison la préparation les attaques et 3 buts à la clé et bien on va voir une petite bande-annonce et on se retrouve ici évidemment pour vivre ensemble la deuxième période de cette super coupe d'Espagne et ce match entre le FC Barcelone et le FC Célie La série événements produite par Tom Hanks et Steven Spielberg The Pacific en septembre sur Canal Plus Sandra et moi on voulait vous annoncer qu'on se séparait Les paroles qui se séparent je sais pas comment faire avec ça et si je te disais que je préfère travailler avec ta sœur je laisserais tomber c'est ça qui me plaît chez toi toi tu discutes elle elle prend t'es ok ? je suis ravi de travailler avec toi je sais comment c'est le business on le récupérer après reste en dehors de mes affaires tu vas souffrir t'auras la guerre alors j'aurai la guerre je suis en train de monter une grosse opération j'aimerais que t'en sois pourquoi moi ? t'es le seul en qui j'ai confiance je te propose un kilo à 50 000 de la pure pratiquement 100% Nouvelle recrue de luxe Joystar rentre dans le clan Mafiosa saison 2 épisodes 5 et 6 demain 20h45 sur Canal Plus De retour sur la pelouse du Camp Nou pour la deuxième mi-temps de cette Supercoupe d'Espagne match retour 3 à 0 pour le Barça du président Sandro Rossell qui vient s'asseoir pour voir le coup d'envoi une équipe du Barça sans David Villas sans Ibrahimović sans Puyol sans André Signesta qui domine largement face à une équipe de Séville complètement dépassée Oui avec leur style qui les caractérise j'ai envie de dire cette conviction de bien jouer et en plus ils ont trouvé ouvert la marque assez tôt devant une équipe de Séville je disais même ce joueur-là à Socora qu'on voit assez fatigué Le coup d'envoi donné par le FC Séville 3 à 0 on le sait si Séville marquait un petit but ça pourrait nous offrir des prolongations dans cette Supercoupe A priori il risque d'y avoir d'autres buts Oui mais j'avais envie de dire normalement maintenant il faut jouer tout pour le tout autant à 1 à 0 on aurait pu réfléchir à une gestion des matchs des joueurs 3 à 0 là il faut venir proposer autre chose il est étonnant qu'il n'y a pas eu justement des changements on sait que mardi il y a un match très très important un retour contre Braga l'équipe portugaise mais en tout cas là il y a une possibilité tout n'est pas perdu bien dit que c'est pas grand chose bien fait Oui le bon ballon en profondeur c'est bien fait avec faute faute de la part de l'arbitre Monsieur Techer Abitinez qui revient à la faute sur Alvaro Negredo vous avez entendu les applaudissements cette salve d'applaudissements David Villan est parti à l'échauffement grande est-ce que Keita oui le pied est un petit peu levé si si l'action est dangereuse on va dire que Keita est au départ aspiré pour visualiser le ballon qui lui arrive côté gauche et voilà le buteur absolu au côté d'André signé l'Esta voilà des remplaçants beaucoup beaucoup d'entraîneurs m'ont bien à les renvoyer à l'échauffement alors on va suivre évidemment le coup franc juste en l'entrée de la surface de réparation de Victor Valdez ça sera a priori pour l'ivoirien Christian Henry Romaric c'est étonnant parce que lui il est gaucher gaucher est-ce qu'il va oser enrouler pied droit ou ah oui il va non c'est c'est Alfa petite combinaison je pense pour décaler avec Negado c'est Alfa qui va s'élancer la frappe elle est contrée par Pedro qui était en voltigeur qui a jailli qui est sorti pour venir contrer le coup franc d'Alou et encore une fois on a dit Pedro vitesse réaction tonicité voilà encore une fois toute la panoplie en dehors de son adresse technique avec la balle c'est ce qu'il lui a permis de contrer ce coup franc bien fait super écran entre Boyan et Messi ça aussi comme on dit l'ABC c'est celui qui est face au jeu c'est celui qui est le patron pour donner l'indication ou garder le ballon c'est ce que Messi lui a proposé à Boyan qui a fait écran par rapport à son adversaire oula oula Boyan dépossé du ballon avec une petite faute de la part de Zocora et voilà Jesus Navas contré par Daniel Alves le Brésilien se retourner derrière lui il va retrouver Pedro il est resté par terre Boyan je pense pas que c'est qui s'est mis plutôt en avant en l'empêchant de continuer sa course regardez c'est un petit coup de fessier et on connaît que Zocora il est musclé de ce côté là bonne réflexion avec la main sur la bouche vraiment en réflexion et derrière lui il y avait Puyol dans le même geste Eric Hamidal côté de Gérard Piqui Eric Hamidal qui a de fortes chances avec l'arrivée notamment d'Adriano dans l'effectif barcelonais vient de vraiment évoluer cette année dépanné au poste de défenseur central puisque Dimitri Chigrinski est retourné du côté du Chak Tardonesk du coup on a un défenseur central en moins mais voilà comme le disait Pep Guardiola Eric Hamidal pourra très très bien supplé ses petits camarades donc on a trois défenseurs centraux seulement de métier Gérard Piquet Carles Puyol et Gabriel Milito ça semble un petit peu juste quand même même si Abidal pourra dépanner effectivement pour jouer sur tous les tableaux c'est un sacré pari que fait Pep Guardiola avec un effectif vraiment raccourci au maximum Messi il est passé Messi la frappe est croisée elle passera juste à côté des buts d'Andres Palop et là on va dire qu'il a empilé on va regarder comment il va attirer les deux Escudé et Comco tous les deux ils vont se gêner plutôt et ensuite il en a vraiment cette facilité de pouvoir avec son extérieur de pied gauche sans sortir du marquage là il va la croiser trop Busquets avec Eric Abidal Gérard Piqué alors d'ici le 31 il y a peut-être un joueur supplémentaire qui viendra beaucoup de médias catalans notamment parlent de Javier Macirano l'argentin de Liverpool mais l'affaire risque d'être également assez compliquée pour réussir à faire sortir Macirano de Liverpool parce que c'est vrai que dans le vrai registre de Busquets à partir du moment où Yaya Touret est parti on peut aussi dire que il n'y a que lui dans ce registre des deux milieux récupérateurs un peu défensifs et avec une présence athlétique importante super c'est bien fait avec Keita Maxwell aux avant-postes le latéral Maxwell toujours une passe pour Pedro devancée par Zocora Zocora qui se retrouve en tenaille qui perdra le ballon finalement récupéré par Maxwell et c'était un peu refermé tout seul Zocora le Barça qui mène 3-0 le Barça qui se présente il continue à s'est constitué en attaque et avec beaucoup de joueurs on a vu sur Maxwell et l'attaque il y avait cinq joueurs à la réception on dit tout le temps l'ambition la conviction la détermination d'être toujours supérieur à son adversaire peu importe le résultat maxwell alors qu'il y avait beaucoup de mouvement ça joue ça joue droite Boyan a été bloqué par Alfaro Xavi a récupéré il est quarte à droite avec effectivement Daniel Vez très somptueux Daniel Vez il s'est fait un petit plaisir du début de saison il a applaudi aussi parce qu'il y a tellement de générosité d'envie que même lorsque on sent qu'il s'est fait plaisir même ce coéquipier vous me direz le résultat est assez large mais il faut revenir à un but sévillain et les choses peuvent devenir aussi compromises on parlait de démoral les coups derrière la tête et c'est vrai on a très peu vu Capel pratiquement pas du tout Alfaro et je me demande même comment il continue à être sur le terrain sans être trop sévère et même Navas il en a l'habitude et qu'on aurait pu considérer que le fait d'avoir Maxwell qui est assez remarqué qui n'est pas vraiment un véritable défenseur en tout cas pour l'instant il s'en sort très bien et c'est plutôt Navas qui reste assez contrôlable mais si derrière pour Sergio Busquets avec Sadu Keïta Keïta toujours le contre est favorable pour le Malien le décalage Maxwell il peut s'entrer et ça sera dans les gants d'André Spalop et la relance avec Romaric Negredo toujours Romaric Diego Capel ça ne fonctionne pas du côté de l'équipe d'Antonio Alvarez parce que je pense qu'entre Socorar Romaric il va falloir qu'un des deux ou un autre joueur qui puisse rentrer vienne jouer un peu plus vertical un peu plus en profondeur avec un centre en retrait finalement cette tentative de l'op de Negredo qui ne surprendra pas vraiment Victor Valdés je pense que s'il surprenait Victor Valdés ça veut dire qu'aujourd'hui il n'a pas fait la sieste avant le match parce qu'en tout cas Negredo je ne sais pas s'il a vraiment eu cette volonté de réaliser un geste comme ça mais une espèce de lob avec son pointu la pointe de sa chaussure donc disons pas très pas très gérable pas très bien l'habitant Valdés qui a eu ses premières minutes avec la sélection espagnole lors du match amical au stade Azteca de Mexico et un match nul oui match nul de la sélection espagnole remplacé à la mi-temps Iker Casillas Pedro Pedro toujours balle au pied on aime ça voilà c'est pour ça que quelque part à Barcelone il faut toujours développer du joli geste comme on dit avec beaucoup d'adresse sensibilité et bon goût parce que le public est reconnaissant et il y a des demandeurs un peu le droit à la lutte avec Julien Escudé ce fois le français on ne s'est pas laissé passer par Pedro et voilà le premier changement qui va intervenir monsieur Teixeira Vitinez Iniesta est-ce qu'il y a des demandeurs ? pour l'instant tient bien les débats avec la sortie de Boyan Krekic et donc l'entrée en jeu d'André Signesta applaudit et David Villa se prépare pour ses premiers pas officiels sous les couleurs Blaugrana lui qui était passé par le Sporting Riron par Saragosse par Valence et bien on va enfin voir David Villa avec le maillot d'un grand d'Espagne champion du monde Pichichi meilleur buteur de la coupe du monde David Villa et la force de ces grands clubs c'est qu'en ayant tout gagné en ayant des joueurs admirables ces logiques qui peuvent justement attirer et pouvoir s'offrir le joueur je pense que on n'a pas besoin d'être experts mais je pense que c'est vraiment l'attaque à l'idéal le premier ballon officiellement pour David Villa qui va se mettre sur le côté gauche il est face à Conco David Villa derrière dans l'axe avec Xavi ses partenaires de la sélection évidemment lui il n'aura pas de problème pour s'intégrer parce qu'en sélection d'Espagne effectivement c'était un petit peu le même milieu terrain avec les Xavi les Iniesta attention le centre ça sera fort au second poteau alors que cette fois Villa était venu dans l'axe c'est vrai qu'il y a différence disons d'Ibramovic Villa il va apporter il a bien failli réussir en une deux magnifiques parce qu'il va apporter beaucoup plus de mobilité beaucoup plus de travail surtout le fond de l'attaque il aime ça venir ici partir mais il va provoquer il va venir rentrer en contact de ses défenseurs il va dare encore plus des solutions parce que c'est un joueur qui bouge et dynamique sur les attaques en tout cas Omar vous entendez le public dès que David Villa touche un ballon à mon avis il n'aura pas de soucis pour s'intégrer se faire accepter par le public lui oula super parce que Daniel Alves il était encore une fois oh faute faute cette fois David Villa comme une faute effectivement sur Mohamedou Dabo c'est son problème David Villa c'est que El Guare le garçon des Asturies a un gros gros tempérament et quelques fois et Valence on se souvient qu'il sortait un petit peu mentalement des matchs parce qu'il était le plus préoccupé par la bagarre ou par un duel avec un défenseur c'est cette histoire des rageux des vaincre qui donne justement une personnalité ce retour avec Keita il a été remis au sol par Dabo le Barça fait tourner on arrive bientôt à l'heure de jeu comme Yvonne on dit tringulier même pas parce qu'ils sont quatre regardez quatre joueurs à faire attention Messi va y aller super avec celui-deux c'est bien fait Messi qui remet pour André Signesta gêné par Julien Scudet et voilà comme tout à l'heure on parlait des une deux regardez ça c'est là dans les écoles et dans la théorie on peut toujours les montrer l'attaquant qui vient qui s'appuie celui qui est devant Signesta qui va lui faire la remise pour le deux le un c'est de Messi le deux en talonnade d'Ignesta le trois pour Messi et le quatre dommage pour qu'il puisse finaliser mais qu'est-ce que vous voulez il y a tout parce qu'en plus il essaye de s'appliquer il essaye d'ouvrir son pied pour la placer impardonnable impardonnable ce raté d'André Signesta Nord on plaisante on plaisante t'as bien entendu qu'elle était belle évidemment cette occasion barcelonaise bon c'est pour cette raison quand on voit ces équipes-là ces joueurs-là ce stade-là et la ville qu'on connaît un petit peu on dit qu'il va falloir qu'on aille à s'installer là si on aime un peu le football le tinto de verano on va y être obligé je pense on pourra pas tous y aller malheureusement encore une fois c'est vrai c'était un peu évident qu'un de ces deux milieux que ce soit Socorro ou Romaric il faut qu'il vienne jouer un peu plus pour épauler Negredo et Alfaro qui sont c'est vrai complètement intouchables et voilà l'Italien je pense qu'il va jouer Lucas Cigarini arrivé de Napoli qui a donné une passe décisive à Luis Fabiano la semaine dernière lors du match allé oui qui en tout cas je pense que et voilà et l'autre joueur Alfaro les deux joueurs encore une fois sans avoir un esprit de sévérité là-dedans je pense que que ce soit Alfaro ou Romaric aujourd'hui ils ont eu du mal déjà rien que dans le côté physique de pouvoir gagner des maîtres balle au pied et Capello aussi voilà les trois changements c'est Luis Fabiano qui rentre à la place de Capello et Perotti qui va aller jouer sur le côté gauche donc à la place de Capello évidemment puisque Luis Fabiano jouera lui en pointe à la place d'Alerandro Alfaro voilà donc Perotti et Navas sur les côtés Socora et Cigarini l'Italien au milieu et l'axe donc Luis Fabiano mais Antonio Alvarez qui n'hésite pas qui fait trois changements et oui mais on parlait tout à l'heure il n'y a qu'un but pour pour faire et lui voilà lui va venir et Perotti est passé contre par Eric Abidal et lui Perotti c'est non non il n'y a rien il n'y a rien bon tacle de la part de l'Italien non mais beaucoup d'entraîneurs n'oseraient pas faire rentrer trois joueurs en se disant si jamais il reste encore une demi-heure de jeu si jamais j'ai un blessé qu'est-ce que qu'est-ce que je vais faire et Antonio Alvarez il est habitué comme ça des coachings des révolutions même de mi-temps souvent parce que la dernière fois aussi il avait fait rentrer Negredo et Canuté en deuxième mi-temps attention parce que là ces changements ils vont sûrement apporter déjà une sorte de vitesse aux joueurs qui vont venir percuter beaucoup plus ce sera forcément le cas de Perotti et de Luis Fabiano donc que ce soit Daniel Alves et même Piqué et Abidal ils vont être obligés d'être regardés ça y est ils vont être utilisés des changements parce que Perotti va manger plus la ligne et surtout venir percuter Daniel Alves Eric Abidal derrière lui avec Victor Valdez la passe dans les pieds de Gérard Piqué ça c'est magnifique pour Xavi David Ville amortie de la poitrine là aussi on va voir ça c'est intéressant de savoir comment si ces joueurs là avec l'intente déjà qui existe entre Iniesta Xavi et Messi mais si Messi il arrive à trouver cette affinité avec Villa je pense qu'on va passer des soirées encore une fois où les bonnes sensations on va pouvoir le ressentir parce que le Barça va juste une petite inquiétude sur la profondeur de l'effectif on a dit 19 joueurs professionnels seulement en effectif de Pep Guardiola c'est juste avec le poste de Busquets qui n'est pas doublé avec peut-être pas beaucoup de défenseurs centraux également il ne faudrait pas que les blessures s'abattent sur le Barça parce que ça pourrait être une saison très très compliquée sinon si même si c'est vrai comme il dit Guardiola les jeunes ils pourront être là et on se souvient qu'il y a eu le milieu là qui a joué la première fois Oriol Romero lui il a l'air d'être bien fait encore n'est-ce pas oula il tentait de l'extérieur sur le côté pour retrouver Alves d'abord pour Jesus Navas qui cherche devant lui à Luis Fabiano devancé par Eric Abidal et on sort proprement avec Jusquets avec Keita avec Maxwell oula mauvaise passe de la part du Brésilien oui mais tout y est je veux dire l'idée le positionnement des joueurs vous imaginez que s'ils arrivaient à réussir toutes les relances toutes les attaques la position de hors-jeu pour Jesus Navas c'était juste sous les yeux de l'arbitre assistant pour le coup bien placé on sent avec son regard un peu dans les airs il essaye de trouver même lui une réponse parce que normalement c'est un joueur qui est très actif qui est très efficace et qui peut toujours sortir assez content de ses matchs parce qu'il est justement important en tout cas pour l'instant on ne peut pas dire que c'est Mats Well qui l'a hyper bien contrôlé c'est plutôt le fait qu'il n'a pas été bien sollicité il n'a pas trouvé la bonne zone le bon espace pour pouvoir venir justement développer son jeu les amis barcelonais ont quand même un tantinet levé le pied en deuxième période ce 3-0 faisant leurs affaires ils jouent un petit peu moins offensif et petite affluence dans le Camp Nou pour cette rencontre même si on a l'impression qu'il y a du monde il y a 67 414 spectateurs oui petite par rapport oui par rapport au Barça qui je vous rappelle contient 98 772 places oui le Barça avec l'impression qu'à par moments ils se mettent tous au petit trop mais on le sait que la menace est toujours constante il pèse sur l'adversaire parce qu'à tout moment on le sait des pieds de Xavi d'Iniesta et de Messi attention Piqué là pour ça Piqué il est aussi magnifique photo de Negredo ça aussi Piqué est devenu on l'a déjà répété le pilier absolu et surtout un défenseur mondialement reconnu parce qu'il a son gabarit il a vraiment une présence sa taille mais il a surtout cette agilité lorsqu'il se retourne il n'est pas du tout lent au contraire ce qui lui permet justement de bien se rattraper oh la 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 on a vu Xavi encore une fois on dit que c'est un geste des fois plutôt dans la beauté mais c'est justement ce qui évite ce qui perturbe le défenseur Messi Messi droite non oui Xavi sur le côté David Villa David Villa il faut le faire marquer pour le mettre en confiance lui souhaiter la bienvenue voilà comment il adhère ou il aime ou il se sonne disons beaucoup plus confortable lorsqu'il vient recevoir côté gauche pour rentrer pour venir c'est pour ça tout à l'heure vous disiez qu'il en a l'habitude qu'il peut se sentir assez à l'aise en étant à gauche de l'attaque et il peut sans problème s'exprimer Denis Alves le centre écarté par Dabou maintenant dégagé par Jesus Navas très très loin vers l'avant regardez voilà la bousquette regardez le rôle qu'on qu'on lui impose et qu'on souligne c'est souvent ce troisième troisième défenseur dans l'axe à partir du moment on a vu que Maxwell il a été lié et David Alves il était à l'intérieur de la surface adverse il y a défaut d'avoir des Iniesta de Xavi de Messi il y a le père Piqué qui vient voilà s'intercaler et on connaît il en a déjà marqué de quelques très jolis buts et on sait qu'il peut sans problème être dans tout ce qui est préparation à la base ou même à la finition on s'en souvient notamment dans la surface de réparation de l'Inter Milan vous avez mis un petit crochet à Cordoba et à Julio César Daniel Alves il se bat dans la surface et le Brésilien il est applaudi par le public du Barça évidemment il a réussi à conserver le ballon grâce à sa pugnacité il se centre en profondeur c'est bien fait David Villa qui tente cette fois de mettre la tête et encore Xavi pour déposer ce ballon à Sinistra pardon pas du tout de rejeu très bon encore une fois Taimi entre l'appel la course et la façon qu'il va je disais lui lui adresser il manquait quelques centimètres effectivement pour qu'il puisse l'appuyer il n'a fait qu'effleurer le ballon du bout de la crête mais encore une fois c'est des ballons ou des actions qui vont être assez souvent exploités parce que Villa il va oula c'est Busquette qui a failli Villa il va proposer souvent c'est quelqu'un qui part à la limite d'un jeu et qui pour les défenseurs adverses c'est vraiment pas évident parce qu'ils peuvent pas se mettre à la hauteur le contrôler et à partir du moment où la qualité dépasse la précision de la part d'Ignesta et Xavi seront forcément présents regardez voilà encore une double une deux ça sent la bonne saison pour le Barça quand même oui sûrement ils vont perdre le match sûrement ils seront à un moment donné en difficulté on va tomber au Villa David Villa dans la surface David Villa il a glissé il faut qu'il s'habitue à la pelouse du Camp Nou qui est un peu moins sèche que celle de Mestalia bien sûr qu'il y aura comme l'année dernière des équipes qui à un moment donné ils vont pouvoir les contrôler en défendant plus en essayant de faire un marquage plus rigoureux sur Xavi assez sévère limite faute sur Messi il y aura forcément mais en tout cas on ne peut jamais regardez regardez quelle efficacité mais qu'est-ce que c'est beau la façon comment même Busquets vient de récupérer ce ballon petit love et tout de suite la relance pour jouer vers l'avant parce que ça aussi Barça ils mènent 3-0 ils sont chez eux mais le ballon dans la mesure du possible il faut la jouer oh là là le vert il y a toujours regardé ce pauvre Perotti escoudé essaye de sortir un peu loin celui-là il va être défectueux mais tout le public tout le stade il va regarder Puyol aussi ça c'est encore c'est Puyol qui applaudit eh oui parce que quand on est Aninz Ibra c'est du catalan courage courage Ibra voilà Barça Barça eh oui parce que vous pouvez aller à la Ramblas au théâtre voir des spectacles mais le mieux qu'on donne propose très souvent des très bons moments les sensations oui il y a la chair des poules il y a les larmes des fois bon là Messi il touche un peu moins mal le ballon donc c'est vrai on a un petit peu moins ce sentiment-là mais sinon c'est le cas Negredo qui se bat le ballon récupéré par Dabo vous savez j'ai bien cru qu'il allait y mettre le pied pour contrer Dabo bonne balle pour Luis Fabiano en tenaille face à Gérard Piquet et s'il a réussi à passer Eric Abidal il n'a pas réussi à passer Gérard Piquet l'ami Luis Fabiano oui mais là on tente encore une fois entre ces deux défenseurs parce que tout de suite Piquet il se mit derrière Abidal dans le cas où ce qui a facilité son intervention ensuite Alves pour un centre dévié par Julien Scudé récupéré finalement par Ressus Navas un gros quart d'heure à jouer encore dans cette Super Coupe d'Espagne est-ce que Valdez a touché le ballon cette deuxième mi-temps Ressus Navas face à Maxwell deuxième chance pour le champion du monde avec Luis Fabiano le Brésilien il a voulu écarter l'intention était bonne pour Perotti mais Daniel Alves avait senti le coup Daniel Alves il a récupéré le ballon regardez déjà où il est positionné celui qui va recevoir le ballon on parlait tout à l'heure du fait que dès qu'on a le ballon il faut justement soit venir couvrir une zone soit demander une balle en avant ça joue ça joue oui Xavi pour David Villa la passe en profondeur c'était bien fait pour Lionel Messi Andres Palop anticipé heureusement heureusement pour l'UFC Séville quelques centimètres encore ça va être toujours important de pouvoir bien doser ce genre d'action parce que souvent les défenses ils s'alignent pour venir fermer des espaces lorsqu'on joue contre le Barça c'est une des options Alves le contre est favorable pour Daniel Alves avec Messi qui préfère reglisser Alves le Brésilien Alves toujours il faut donner à Villa oh Villa ça fait oh ça fait quoi 5-6 secondes qui réclamait le ballon à Daniel Alves oui mais le ballon la balle il lui est resté un peu entre les jambes à Daniel Alves encore une fois il faut savoir qu'il a fait 50 mètres parce que c'est lui qui a récupéré au départ devant les pieds de Socorro le relais avec Messi aussi Messi on le sent qui a les voeux assez le pied parce qu'on le voit très peu venir solliciter des ballons Alves en profondeur encore une fois avec le centre en retrait pour David Villa la reprise elle est contrée par Andres Palop on l'attend du côté du public du Camp Nou le premier but de David Villa en plus on a envie de dire que Xavi ou Iniesta ils essaient de lui donner toutes les balles à David Villa pour le mettre dès qu'ils peuvent ou comme ils peuvent en confiance qu'ils se sentent chez lui dans cette équipe et dans cette ambiance et ça souffre chez les défenseurs que ce soit Fernando Navarro Scudé Conco et Dabo ils ont vraiment une soirée où comme on dit le coup la torticolie a été assez assez exigeant regardez le centre il va s'appliquer il a du temps parce qu'il n'y a personne en opposition pour bien la rabattre vers le sol un peu trop souvent on dit la reprise c'est surtout bien équilibrer le corps pour qu'on puisse visser le sol c'est ce que justement a permis à Palop parce que le ballon il a ralenti un peu en touchant celui-ci attention ce corail derrière pour le long dégagement de Palop Séville il s'est conforme avec le 3-0 ou première prise des balles défaillante de la part de Busquets il est sorti de Conco avec une passe qui a bien failli qui a bien failli arriver à destination Ressus Navas a été séché nette par Maxwell ça fait plaisir au public à Barcelonais non non c'est un geste de football attention il va y aller Daniel Vest le contrat est favorable David Villa pour la sortie d'Andres Palop et Monsieur Deschirais à Vitiennes non Orgeau de la part de Villa oui je pense que parce que Palop il est sorti les deux pieds en avant est-ce qu'on va pouvoir revoir il peut y aller lui faute faute sur Soferotti mais ça c'est intéressant lorsqu'un joueur il puisse venir en conduite Piqué obtient et gagne parce que c'est lui qui se couche et coupe la course des Perotti et voilà j'ai envie de dire parce qu'on ne l'a pas vu ni Romari Capel il a fait très peu Alpha il n'est pas disons il est beaucoup moins capable de venir l'essayer c'est Piqué qui par rapport à son profil doit insister dans ce domaine Uniest a dégagé le ballon sur David Villa pris par Zocora Tresus Navas faute avec un tacle l'arbitre laisse l'avantage Eric Abidal on va revenir à la première faute celle de David Villa sur son compère de la sélection espagnole bien jugé bien jugé parce que voilà l'arbitre il a laissé au départ parce que Navas avait la possibilité de récupérer ce ballon mais à partir du moment où il a été déstabilisé auparavant il est revenu justement sur cette première faute attention il y a donc Scudé Luis Fabiano moins de nombre regardez comment on va défendre en zone on est surtout pour la retombée du ballon faute de la part de Scudé le coup franc avait été tiré par Lucas Cigarini on a dit recrut donc de cette équipe du FC Seville qui a peu fait par l'Edel lors de ce mercato avec seulement trois arrivées Mouhamadou Dabo Cigarini et Guarente notre italien mais Freddy Canuté nous confiait la semaine dernière bien qu'il sentait l'équipe plus forte cette année mieux armée en tout cas Freddy Canuté il a généralement un avis très très sûr c'est assez impressionnant l'analyse que ce garçon fait sur les matchs que vient de jouer le FC Seville il y a souvent un regard très 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 bon sur le déroulement de la rencontre ou sur son effectif et leurs prestations non disons qu'ils sont une équipe assez complémentaire Palop il a fait et on aurait pu dire que c'est Luis Fabiano qui quittait Seville sûrement qu'ils auraient dû essayer de trouver un autre attaquant ce qui n'a pas été le cas en tout cas pour l'instant tout à l'heure quand on a vu le gros plan sur le défenseur français Julien SQD on a pu voir sur son maillot donc il n'a plus son nom de marqué mais seulement trois lettres SQD ça sera prochainement le nom d'une ligne de vêtements de sport qu'il compte lancer avec son frère le tennisman Nicolas donc il en profite avec le maillot tac un petit peu de promo oula le pied droit de Maswell ce n'est pas très très sûr ça revient sur Ressus Navas la montée de Dabo centre de Dabo contré par un homme qui va se faire des amis dans le public barcelonais David Villa continue de faire des efforts pour venir défendre en plus alors l'Italien Cigarini comme un tirant de coup qui a été puisque Renato est absent le ballon est écarté par Eric Abidal c'est Alves qui concède le corner on est dans les dernières minutes de la rencontre 3 à 0 pour le FC Barcelone qui pour l'instant est le détenteur de cette supercoupe d'Espagne mais attention un petit but Andalu alors que Victor Valdez nous a offert une nouvelle sortie qu'on qualifiera gentiment d'hazardeuse il a dévié à peine Alvaro Negredo c'est très loin dans la surface de réparation une déviation et finalement Daniel Vez qui dégage très très loin sur Zocora Diego Perotti ça sort c'est trop fort vers l'avant pour réussir à trouver Abdoulaye Konko effectivement qui est resté aux avant-postes une équipe de Séville qui n'a pas pu vraiment venir essayer de tenter un coup surtout bon là il reste une dizaine de minutes encore venir forcer en essayant de percer sur le côté Navas mais j'ai envie de dire aussi que Navas je pense que même lui il sent qu'il n'a pas les jambes il a joué ils ont joué déjà quelques matchs avec cette histoire des qualifs de Champions League et le match allé la Super Coupe donc on a cette impression que Navas à niveau physique il s'est moins senti à l'aise balle au pied on l'a très peu les vacances ont été courtes pour les il a très peu alors que c'est vraiment son poids fort et dans tous les matchs chaque fois qu'il a le ballon son adversaire il a mal à la tête Andres Iniesta première avec le ballon profondeur encore pour David Villa qui essaie de remettre pour Messi la frappe de Messi elle est contrée par Conco David Villa en retrait Maxwell Messi Xavi Keita le public il est piqué sur un piqué qui a envie d'aller jouer un petit peu il ne se passait rien en bas donc il adore ça dans les dix dernières minutes des matchs Conterraday il sourit parce que le public est ravi de cette tradition non mais la preuve en plus bon ne vous inquiétez pas lui il est parti mais surtout Busquets et sûrement Keita qui a repris la place oui mais c'est une sorte de tradition au Barca il sait j'ai répliqué que dans les cinq dernières minutes il a son bon de sortie il a le droit il a le droit de monter aller jouer offensivement parce que tout le monde se souvient que dans les cadets TA du Barca il jouait attaquant ami Gérard Piqué il avait une génération chez les cadets c'était pas terrible il avait comme partenaire des garçons comme Messi comme Fabregas avec Sadou Keita on passe mal assuré peut-être un manque de lucidité pour Sadou Keita qui lui aussi doit commencer à avoir quand même des petites étoiles devant les yeux parce que on le dit jamais assez mais c'est une période compliquée pour certains joueurs notamment Sadou Keita qui est malien qui est musulman on est en plein Ramadan et avec la chaleur plus le fait qu'il n'a pas mangé de la journée Sadou Keita peut-être que la fin de match la tête commence à tourner un tout petit peu c'est vrai ça c'est des choses que mesure au bon bal il n'y a pas en jeu il n'y a pas en jeu il n'y a pas en jeu il s'est écarté la maison de tente avec Ressus Navas incroyable ils étaient deux dessus Luis Fabiano Ressus Navas les deux s'écartent et laisse Eric Abidal intervenir ce qui est étonnant c'est la part de Luis Fabiano parce que normalement lui attaquant c'est une balle tellement belle tellement là il faut ressortir le côté un peu égoïste si on peut le considérer autant parce qu'en plus il peut aller rentrer à l'intérieur ce qu'il a cru que Navas était plutôt mieux placé au face au ballon mais assez étonnant la mauvaise communication de la part de ces deux joueurs et voilà le maître Xavi qui va sortir qui a cédé son brassard de capitaine à Victor Valdez et qui va être remplacé par un ancien sévillan il est arrivé cet été en provenance du FC Séville où il avait passé six saisons en Andalousie c'est Adriano Correa l'international brésilien et Xavi est devenu disons le joueur dans l'absolu personne ne peut mal parler ou dire quelque chose sur Xavi c'est le joueur qui fait l'unanimité avec tous les entraîneurs tous les supporters et tous les et vous savez qu'il y a une petite anecdote sur Xavi Iniesta et Pep Guardiola puisque Pep Guardiola faisait sa dernière année de joueur au Barça lorsque Xavi qui venait un peu le pousser dehors faisait lui à 18 ans sa première année donc il jouait côte à côte au milieu de terrain et un jour Pep Guardiola avait été voir jouer l'équipe réserve ce que font souvent les joueurs de l'équipe première et Pep Guardiola a dit à l'entraînement à Xavi qui en a été lui à sa première année chez les pros il a dit j'ai vu cet après-midi jouer le gars qui va nous foutre tous les deux à la porte et il parlait d'André Signesta qui est joué dans l'équipe réserve c'est magnifique c'est vrai il a senti le feu mais en plus il l'a vu avec l'humour et avec c'est beau parce qu'on disait tout à l'heure c'est vrai que des fois on ne dit pas vraiment ou on ne valorise pas le côté aussi fair play le côté beau joueur et Xavi c'est vraiment l'exemple de ce côté-là ce n'est pas quelqu'un qui va tricher ce n'est pas quelqu'un qui va être mauvais joueur donner des coups un peu comme celui-là même si on ne veut pas non plus Chigarin je ne pense pas que ce soit un méchant mais c'est vraiment un idéal de joueurs des frères des beaux gendres et de toutes sortes de voilà il va la prendre il fait aujourd'hui c'est-à-dire des beaux gendres vous voulez vous voulez marier votre fille je me rends compte je dirais je dirais un nuca en gratos moi que je voulais m'installer après Maradona qui a trouvé Agüero pour aller au stade et entre-temps on a vu encore Villa aujourd'hui Villa il peut faire là allez Villa la passe pour Iniesta qui remet derrière le quatrième but barcelonais quelle action quelle action pour le hat-trick le troisième but dans cette rencontre marquée par Lionel Messi Villa Iniesta Messi c'est juste sublime c'est du pur football mais comme on disait tout à l'heure de voir qu'on ressentait des sensations qu'on avait des émotions et on voit les visages regardez les sourires et on se prend la tête parce que c'est ça la façon qu'ils envoient du plaisir parce que tout regardez Villa il va venir dans notre jeu il va se retourner superbe encore une fois la passe regardez c'est Villa l'un d'eux quand on en voit je ne sais pas combien dans le match la passe entre trois joueurs c'est Iniesta et après regardez Villa il va provoquer il va aller au contact presque du palop pour le laisser justement hors intervention pas son retrait et ensuite Messi dévance tout le monde escoudé Fernando Rava on peut dire sans problème que ça c'est le football fantastique qu'on devait revoir tous les week-ends dans tous les stades du monde et vous voyez avec le recrutement de David Villa on sent déjà rien que sur ce match rien que sur ces quelques minutes disputées sous les couleurs Blaugrana sa première apparition officielle et bien voilà David Villa et Barça compatibles c'est clair c'est évident que ce jeu là c'est un jeu évidemment qui est également pratiqué dans la sélection espagnole mais voilà on sent que de suite il sent l'esprit il a senti l'appel d'Iniesta il est déjà dans le registre barcelonais absolument on pose sans problème à dire on verra c'est sûr qu'il y aura encore une fois dans une saison tellement de choses qui peuvent arriver mais tous les critères on a envie de dire le feu sans verre pour que Villa soit en complément soit en coéquipier il soit le vrai renfort une recrue mais qui surtout il va apporter parce qu'il va s'adapter tout son profil de joueur et super compatible avec le jeu développé pour cette équipe barcelonaise regardez le public il est dans l'émotion on dit ils sont contents ils applaudissent ils partent avec les mains rouges et nous aussi parce que personne ne peut nier que ce qu'ils font ce qu'ils arrivent à faire et souvent en plus c'est sévi on va dire c'est pas non plus une équipe c'est vrai ils ont eu une échéance pas facile il mardi il y a toujours des arguments à pouvoir trouver mais attention parce que c'est pas fini ce centre écarté par Aboulacompo on est quand même dans le temps additionnel et monsieur Teixeira Vitinez va donc siffler la fin de cette super coupe d'Espagne avec le Camp Nou qui se lève une standing ovation pour son héros Lionel Andres Messi ce match aura vu la première officielle de David Villa mais c'est surtout le Barça qui remporte pour la neuvième fois de son histoire la super coupe d'Espagne en remontant le score défavorable du match allé c'est incroyable ce que nous a offert cette équipe Blaugrana et Pep Guardiola peut être fier de ses hommes victoire 4 à 0 du Barça qui soulèvera donc la super coupe d'Espagne on a tout on a tout eu des émotions du beau jeu des frissons dans tous les moments et encore une fois on va féliciter ces joueurs et pourvu que ça dure et pourvu que ça dure elle sera longue cette saison merci à tous d'avoir été avec nous dans ce 11 d'Europe on se retrouvera évidemment demain vous retrouverez Thomas Guichard Jacques Santini dès 14h20 pour le match entre Newcastle et Aston Villa et puis un peu plus tard vous aurez le match de Manchester United demain dans le 11 d'Europe salut à tous rendez-vous la semaine prochaine pour la première journée de la Ligue Espagnole avec le déplacement du Barça Santander et le Real Madrid qui se rend déplacement au Real Mallorque ça sera un mano a mano un duel à vivre absolument passionnant le Real de Mourinho contre le Barça de Guardiola salut à tous bonne nuit à demain ciao bonsoir ciao 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 Merci.